salut à tous bon on se retrouve aujourd'hui dans le garage encore une fois pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler encore de vélo assistance électrique mais cette fois ci vous allez voir c'est un modèle complètement différent de ce qu'on voit actuellement sur les vélos c'est plus du type solex vous savez les solex les anciens vélos moteurs avec le moteur à l'avant avec un galet donc là c'est la même chose je vais vous faire montrer ce qu'on a reçu mais juste avant ça le générique et une petite présentation du site internet et de la société donc nous voici sur le site de doremabatteries.com comme vous pouvez le voir c'est un constructeur de batterie donc les batteries sont réparables à volonté 100% réparables bien sûr avec des cellules lithium de seconde vie c'est une innovation belge unique en son genre donc c'est des batteries sans câbles sans soudures voilà doremas travaille avec des partenaires européens donc il ya plusieurs types de batterie comme vous pouvez le voir les 16 ampères des 48 volts 36 volts je vous laisserai découvrir toutes leurs batteries donc juste ici on peut voir les batteries qu'ils proposent donc voilà les batteries cadres vous avez les batteries sacoche donc là c'est les 36 volts 48 volts vous avez beaucoup de choix et nous aujourd'hui on va tester le kit e bike donc le avec une autonomie de 70 km donc le clip and go de la marque zip force pour convertir tout type de vélo donc installation très facile vous allez voir dans la vidéo avec un poids de 2,9 kg donc je vous laisse tout découvrir la batterie 250 watts 16 ampères heures 4 heures de charge une autonomie de 70 km etc donc tout ça est disponible sur le site de doré ma je vous laisse aller faire un tour et on reprend la vidéo donc voilà après la petite présentation du site internet de doré ma je vais pouvoir représenter le kit zip force slim donc juste ici on a le carton donc on le reçoit dans un carton un peu plus grand très bien emballé très bien protégé moi il est arrivé nickel donc c'est un kit d'électrification vélo e bike pour une autonomie d'environ 70 km c'est déjà pas mal une installation en 30 minutes maximum donc ici on a le manuel d'utilisation donc c'est dommage il est en anglais mais juste ici j'ai pu traduire directement sur des sites internet en ligne le traduire en français on fait des captures d'écran et comme ça on l'a en français donc on reçoit une petite pochette zip force pour ranger le moteur quand on n'a pas besoin parce que c'est très facile à l'enlever comme ça il est protégé c'est de la très bonne qualité très épaisse on met ça de côté juste ici bien sûr le chargeur est juste ici le moteur donc ce moteur on retrouve le galet qui vient actionner la roue donc c'est un moteur de 250 watts la batterie intégrée dedans c'est une 16 ampères heures 350 watts heures temps de charge environ 4 heures à 4 ampères donc le chargement se fait juste ici ici on a une prise usb ça c'est le capteur on verra ça par la suite donc la vitesse maximale est de 25 km heure donc le poids du moteur plus batterie c'est 2,9 kg donc c'est plus léger qu'un kit e-bike complet ici on vient retrouver tous les supports pour le moteur ça c'est le support qui va venir au cadre avec la visserie donc voilà le kit très simple tout est tout est dedans batterie moteur ça prend très très peu de place et ça va être très facile à mettre en place on va commencer à lire le manuel donc le moteur de plus près donc le galet juste ici ça ça va être une vis de réglage pour venir appuyer le galet sur la roue donc on verra ça juste après juste ici vous avez une lampe qui éclaire la route ça c'est le capteur qu'on verra juste après qui vient se mettre sur le bras de la pédale donc ça c'est un bouton pour l'allumer on peut l'allumer on va l'éteindre pour le moment donc ici la visserie une clé pour serrer vous avez tout dedans le support qui vient juste ici on vient connecter ça dessus ça ça va venir se serrer directement sur la fourche donc on met tout ça de côté et on va pouvoir lire le manuel donc ici ça vous explique tout ce qu'il ya fourni dans le pack là vous allez avoir besoin de la clé à laine torx fourni un tournevis plat un cruciforme une clé à molette une clé à molette ça doit être pour les les écrous donc c'est du 10 vous prenez du 10 alternatif pour un montage plus rapide donc bien sûr du 10 une torx avec des embouts cruciformes pince coupante ça c'est pour les petits colliers plastiques donc ici on retrouve le kit donc on va venir placer ici les deux vis donc les deux vis torx on vient les placer juste ici donc vous prenez la clé fournie avec donc pour le moment on vient juste les les engager sans serrer on laisse comme ça même chose de l'autre côté on visse mais sans serrer à fond pour pouvoir régler le système les prochaines étapes le montage à travers le trou central de la fourche avant donc en général sur les fourches vous avez toujours souvent une vis à travers donc on prépare ça je vais vous faire montrer sur quel vélo je vais essayer le kit en sachant que ce kit là va sur tous les vélos moi je vais vous le présenter sur un vélo 28 pouces 700 c et on va faire le même test sur un vélo en 24 pouces donc voici le vélo qu'on va utiliser aujourd'hui pour la démonstration donc on est sur un vélo qui a une vingtaine d'années le but étant de ne pas jeter ces vélos les réutiliser c'est des vélos qui fonctionne très bien ça va être très facile de transformer ce vélo en vélo à assistance électrique donc la vis est enlevée c'est la vis qui tire un garde-boue mais c'est pas grave on va le rattacher avec donc ensuite le support va venir comme ça donc on va le passer en dessous les freins et on vient positionner en fonction donc les vis sont fournies on met une rondelle un écrou frein juste derrière donc dessus vous avez plusieurs marques pour le réglage moi je vais le mettre tout en bas pour que l'ingénier et je vais rattacher le garde-boue avec donc je vais déconnecter les freins donc même chose on ne serre pas à fond la vis pour le moment on va venir attacher les côtés très simple c'est des colliers donc on le positionne autour donc juste ici on va venir resserrer les colliers pour venir pas serrer complètement pour avoir un peu de jeu vous pouvez utiliser une petite douille comme ça diamètre 7 pour approcher la vis plus rapidement les liens de tous les outils sont dans la description donc j'ai fait la même chose à côté c'est bon je vais donc on va pouvoir enclencher le moteur avant de mettre le moteur vous vérifiez bien que les deux pattes sont bien à la même hauteur celle-ci on va la remonter et pour le moteur il est juste à venir positionner ce téton et les deux vis devant et on vient le coulisser et là il est enclenché tout simplement ensuite une fois que c'est bien positionné on regarde si c'est bien aligné donc là il n'y a pas de souci on va venir serrer les vis de tout à l'heure pour le réglage on doit avoir entre 2 et 3 mm donc là on est entre 2 et 3 mm ici on va venir mettre le capteur de pédale donc on a le caoutchouc qu'on vient placer comme ça et on vient juste le placer tout simplement bon ben voilà du coup le moteur est fixé je vais vous faire montrer j'ai mis le capteur de pédale donc le moteur est fixé un petit jeu de 2-3 mm ici on pense bien à serrer toutes les vis refaire le tour tout simplement là il peut pas bouger le capteur de pédale donc maintenant on n'a plus qu'à connecter l'appli je vous fais voir ça tout de suite alors vous lancez l'application et là il va chercher directement le moteur en bluetooth donc vous cliquez sur le moteur l'application s'ouvre donc il ya bien marqué connect en haut vous avez différents modes super éco muscles donc vous pouvez régler directement l'intensité de 1 à 9 vous pouvez sur l'ampoule cliquez ça allume les phares qui sont directement sur la batterie juste ici vous avez le temps lancer la distance le kilométrage maximum la batterie dans les menus vous avez reverse mode ça c'est quand vous mettez le moteur à l'avant ou à l'arrière par reverse c'est si vous mettez le capteur devant ou derrière le bras régénération de frein donc vous pouvez aller aussi de 0 à 44 km heure ça c'est la limite que vous lui donnez et juste en dessous les paramètres du pas donc voilà l'appli est vraiment très simple d'utilisation j'ai mis le vélo sur le support juste pour vous faire montrer comment ça fonctionne si on arrête de pédaler le moteur s'arrête donc ce qui est bien c'est qu'il ya un récupérateur d'énergie quand on freine ça c'est top le réglage fait facilement on vient serrer cette vis là pour appuyer le galet sur la roue et on dessert pour faire remonter donc voilà le système je vais faire un petit test routier je vous fais montrer si j'y arrive et je vous fais une conclusion de la vidéo donc sur le devant vous avez un éclairage pour la route si vous positionnez le moteur sur l'arrière dans le menu de l'application vous pouvez le passer en moteur arrière du coup il va s'allumer en rouge pour l'arrière bon petit aperçu sur un autre vélo donc voilà le système vissé ici là il est vissé sur le bout de fourche et voilà ce que ça donne donc on vient descendre bon là j'ai pas réglé à faut le régler entre 2 et 3 donc on tourne la monette une fois que ça force on arrête la roue et dessus pareil le capteur de pédales on peut le mettre soit ici soit derrière et quand on vient tourner la roue tourne donc le concept est vraiment pas mal ce qui est bien c'est qu'on peut le mettre soit devant soit derrière quand on a la possibilité voilà sur des vtc avec garde-boue c'est pas possible ce qui est bien c'est que ça va sur tous les vélos je l'ai même essayé sur un 24 pouces vtt de mon fils ça fonctionne c'est un peu plus bruyant parce que c'est des coupes des pneus crampons du coup c'est normal mais sinon c'est vraiment top vous avez même une prise usb pour recharger le téléphone ou autre juste ici en fait c'est une prise pour mettre un capteur pas à pas qui vient directement sur le pédalier donc voilà donc la lumière est blanche quand on met le le moteur à l'avant et qu'on programme dans l'application que c'est bien le moteur à l'avant si on est à l'arrière du coup la lumière passe en rouge ça c'est vraiment très bien très bien pensé donc je recommande le produit si vous cherchez une assistance pour des longs de long trajet ligne droite montée ou haute ça vient vous aider un petit peu donc voilà le produit très intéressant montage moi j'ai mis à peine 20 minutes sur les notices a marqué 30 minutes on peut le mettre en moteur avant ou moteur arrière tout type de vélo là j'ai testé sur deux 28 pouces j'ai testé sur un vtt 24 c'est juste que ça fait un peu plus de bruit les crampons mais sinon ça marche très bien ça marche vraiment très fort ça va plus de 30 km heure c'est vraiment très bien sur l'application on peut le brider à la vitesse qu'on veut donc voilà donc merci société d'orema de m'avoir envoyé le produit donc tous les liens sont disponibles en description de la vidéo pour aller directement voir le produit sur leur site merci à eux et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 2 2 3 4